Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet e-workshop organisé par l'APAV sur le thème « Implanter et mettre en service un entrepôt logistique dans les meilleures conditions ». Avant de débuter, nous allons nous présenter. Alors, je suis Laurent Bernard, je suis responsable de la partie bâtiment génie civil à l'APAV et je serai accompagné pour cette présentation de Nicolas Gauthier et de Christophe Juttel que je laisse présenter à leur tour. Oui, bonjour, Nicolas Gauthier, je suis donc le responsable technique et développement du domaine environnement et risque industriel à l'APAV. Le domaine environnement et risque industriel regroupant tout ce qui est études, contrôles, conseils dans le domaine des ICPE qui nous intéressent aujourd'hui notamment, dans tout ce qui est sites et sols pollués, tout ce qui est accompagnement dans le management environnemental, gaz à effet de serre et également tout ce qui est efficacité énergétique. Et bonjour à tous, Christophe Juttel, consultant environnement et risque industriel à l'APAV, basé à Nantes, spécialiste sur toutes les problématiques liées aux ICPE notamment. Voilà, alors avant de débuter vraiment la présentation, quelques petites précisions sur le fonctionnement de ce chat. Vous trouverez sur la partie droite de votre écran plusieurs onglets, un chat qui permet de communiquer, vous pouvez taper quelques phrases, ce chat est visible par tous. Un deuxième onglet qui concerne des questions, donc ces questions vous pouvez les poser, nous y répondrons au fur et à mesure et plutôt en fin de la présentation. Par contre, les questions ne sont visibles que par vous et que par nous. Donc la différence entre le chat, c'est ouvert, la question c'est entre vous et nous. Une partie sondage, nous y reviendrons, c'est plus sur la fin de la présentation, qui vous permet d'aiguiller un peu les précisions que vous souhaiteriez. Et puis le dernier onglet qui concerne les participants, actuellement nous sommes 41 personnes. Alors, pour revenir sur la problématique des entreprises logistiques et leur implantation, nous souhaitons effectivement mettre en exergue certains points fondamentaux, qui sont des retours d'expérience sur nos divers clients et partenaires avec qui nous avons eu l'occasion de travailler. Tout d'abord, effectivement, c'est identifier et anticiper les contraintes, maîtriser les différentes exigences à prendre en compte et cerner les principaux écueils évités, c'est le but de cette présentation. Cela se veut également comme un échange avec vous. C'est éviter les dérapages en matière de délai et de coût, mais également de qualité et de contraintes environnementales qui sont de plus en plus prégnantes. Notre ambition est de mettre un éclairage dans un délai court pour que vous puissiez identifier ces contraintes et leurs éventuelles conséquences sur des projets d'entrepôt que vous êtes certainement amenés à conduire actuellement et partager quelques recommandations pour éviter les écueils associés. Donc, dans ce but, c'est de vous dispenser de dispenser de recommandations pratiques pour implanter et mettre en place un entrepôt et également identifier les thématiques impactées par des nouvelles exigences, notamment suite à l'incident de le brisole qui a eu lieu il y a quelques années et qui a nettement modifié les aspects réglementaires dans le domaine. Oui, pour compléter, Laurent, l'idée de ce webinaire n'est pas effectivement en 30-40 minutes d'exposer de pouvoir répondre à toutes les questions techniques qui se posent sur les problématiques d'entrepôt logistique. Par contre, c'est de vous éclairer sur des retours d'expérience et sur des points qui nous semblent importants à ne pas louper, pour réussir un projet et ne pas déraper, comme le disait tout à l'heure Laurent, sur les délais ou sur le coût du projet. Donc, on parlera également des exigences post-lubrisole et de l'accident qui a eu lieu il y a 13 ou 14 mois maintenant et des textes qui sont sortis. On n'en fera pas une lecture détaillée parce qu'ils sont très très riches. Par contre, on abordera les points principaux et je tâcherai de répondre à vos questions si vous en avez, quitte peut-être à vous répondre un peu plus tard s'il y en a beaucoup. Merci. Voilà, donc pour poursuivre, première problématique majeure, c'est le choix et l'intégration du projet d'entrepôt dans un site. Pour remettre en perspective les divers tenants et aboutissants, la localisation d'un autre repôt doit prendre en compte plusieurs contraintes de fonctionnement. Tout d'abord, la disponibilité du terrain, mais également la proximité des axes et des ouvrages de dessert qui soient principalement routiers, parfois ferroviaires, parfois également voies navigables et de plus en plus également des contraintes de proximité d'aéroports, parce que le flux aérien, même si actuellement le Covid réduit drastiquement cette activité, était en pleine évolution jusqu'ici. Autre point effectivement à prendre en compte, c'est les coûts d'aménagement, outre le coût foncier d'acquisition, qui est somme toute pas forcément la partie la plus importante. C'est ce que j'appelle les coûts d'aménagement induits par le terrain. C'est tout ce qui concerne l'aménagement du terrain, que ce soit les coûts de dessert, de voirie, d'amener des différentes utilités, électricité et autres, mais également la géotechnique, c'est-à-dire l'adaptation du terrain à votre futur entrepôt. Il faut reconnaître que les bons terrains sont de plus en plus rares, donc on est de plus en plus amenés à travailler sur des aspects de confortement au sol qui nécessitent effectivement des points induits quand même importants. Donc, un des premiers conseils, c'est outre effectivement réfléchir sur l'implantation, c'est de mener des études géotechniques de connaissance du sous-sol où vous allez être amenés à travailler, parce que ceux-ci sont quand même prépondérants dans le coût d'aménagement de votre site. Autre aspect également qui est de plus en plus important, qui est induit par la raréfaction foncière, c'est la rationalisation des entrepôts. C'est-à-dire que maintenant, on ne raisonne plus simplement comme un entrepôt sec à plat. On est souvent obligé d'intégrer des contraintes de hauteur et d'automatisation. C'est-à-dire que quand vous allez stocker un mètre cube, ce n'est pas forcément un mètre cube au sol, ça va être un mètre cube en hauteur sur des bâtiments de plus en plus hauts. On arrive maintenant à des hauteurs, usualement on était plutôt à 10-15 mètres, maintenant on arrive à des hauteurs sur 20-30-40-50 mètres avec des dispositifs d'automatisation. Donc c'est à prendre en compte sur le mode de stockage, sur ce que vous allez stocker, mais on y reviendra, mais sur la façon dont ça va être stocké et la façon dont vous allez automatiser votre stockage. Également à prendre en compte, de façon importante, ce sont tous les aspects environnementaux, nous y reviendrons un peu plus loin, mais ces aspects-là sont de plus en plus importants. On a des classements qu'on appelle Natura 2000, on a également des contraintes parfois archéologiques qui peuvent être assez impactantes, des contraintes effectivement réglementaires que sont les PEU, les SCOT et les schémas d'organisation des territoires qui ne permettent pas forcément de bâtir ce que vous voulez comme vous le souhaitez. Donc il y a une période de prise en connaissance de toutes ces contraintes qui vont permettre de faire maturer votre projet. Oui, peut-être deux ou trois exemples sur la problématique archéologie ou cité-sol pollué. Donc l'archéologie par exemple, on a l'exemple d'un projet qui a été bloqué pendant la phase chantier parce que les services de l'État et la DRAC notamment a identifié, après permis de construire qu'on était sur un site potentiellement intéressant en matière d'archéologie. En amont, il n'y avait pas eu de consultation des services de l'État parce que les bases de données archéologiques ne sont pas disponibles sur Internet pour des raisons de risque de pillage. Donc il faut vraiment, lorsque il y a une discussion avec les services de l'État et notamment l'inspection des installations classées quand l'entrepôt est classé, notamment en autorisation, voire en enregistrement, qu'il y ait un échange et une demande auprès des services de l'État de savoir si vous êtes dans un endroit qui est sensible en matière d'archéologie ou pas. Deuxième sujet, sur exemple sur la pollution des sols, qui est là aussi classique et puisque nous, on est parfois sollicité au dernier moment parce que le permis de construire est bloqué, ce sont les secteurs d'information sur les sols qui sont d'anciens sites pollués sur lesquels le permis de construire doit avoir une attestation de prise en compte et de bonne prise en compte des mesures de gestion pour tout ce qui concerne les sites et sols pollués par rapport au projet. Et puis, troisième exemple, sur les PLU, les prises en compte du PLU, on a parfois, alors peut-être sur des petits projets, parce que les gros projets, il y a déjà une équipe pluridisciplinaire sur le sujet, mais soit des permis de construire ou des projets où on s'aperçoit peut-être un peu tard que, par exemple, les installations classées sont interdites dans la zone où le projet est prévu et qui, bien sûr, ne permet pas de mettre en œuvre le projet tant que le PLU n'est pas soit modifié ou en tout cas adapté au projet. Donc, globalement, effectivement, toutes ces contraintes, y compris environnementales, sont à prendre en compte. Notamment, on ne peut pas arriver avec des projets, entre guillemets, tout fait pour un type d'activité parce que, de plus en plus, la spécificité locale du site, notamment en matière d'environnement, je n'ai pas parlé de biodiversité, mais on va y revenir, peut entraîner des contraintes qui n'existent pas ailleurs et qu'il faut vraiment prendre en compte dès la conception du projet et dès la programmation et ne pas dire, ça y est, on a conçu notre projet et maintenant, on va appeler les différents spécialistes pour une fois que le projet est ficelé. C'est la meilleure façon d'avoir des soucis dans la réalisation du projet. Voilà, alors, pour poursuivre ce que énonçait Nicolas, on a effectivement une évaluation environnementale nécessaire. Je laisse Nicolas présenter ce paragraphe. Oui, merci Laurent. Donc, effectivement, alors, ce n'est pas une nouveauté, puisque ça existe depuis 2017, en tout cas, dans les évolutions sur tout ce qui est évaluation environnementale. En gros, aujourd'hui, au-delà des seuils de volume qu'on a sur les entrepôts par rapport à la réglementation d'installation classée qu'on verra par ailleurs, on a aujourd'hui des notions également de surface, d'emprise au sol du projet et qui, à partir de 10 000 m², ce qui ne sont pas des surfaces énormes en matière d'entreposage logistique, vont être soumis au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a un examen au cas par cas qui est à faire, qui est un CERFA et un dossier administratif spécifique pour voir si le projet va être soumis à une procédure d'évaluation environnementale, pour faire simple, une étude d'impact qui va être instruite par les services de l'État et qui fait que, même si le site n'est pas soumis à autorisation au titre des installations classées, cet examen au cas par cas, dans des zones sensibles, d'ailleurs proches par exemple d'un Natura 2000 ou avec une sensibilité particulière en termes de biodiversité, y compris parfois sur des friches qui ont pu développer des spécificités, peut passer en évaluation environnementale et donc être soumis à une procédure particulière. Cette procédure est au cas par cas à partir de 10 000 m², elle doit être faite bien sûr, si elle n'est pas faite, elle sera bloquée au niveau du permis de construire, puisque là aussi il faut qu'il y ait une justification. Et par contre, elle devient obligatoire, elle est obligatoire dès lors qu'on dépasse 40 000 m². Alors ça c'est une évolution très récente liée aux textes qui sont sortis aussi post-du-Brizol, c'est-à-dire les textes de fin septembre 2020 et qui vont être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2021, le seuil de 40 000 m² qui oblige à faire une évaluation environnementale, ce seuil est dans les espaces non urbanisés, c'est-à-dire que si vous êtes dans une zone U d'un PLU, ce seuil de 40 000 m² ne s'applique plus à partir du 1er janvier 2021. Ça sera au cas par cas et ça ne sera plus une évaluation environnementale obligatoire. Donc dans cette évaluation environnementale, il y a une obligation d'études d'impact approfondies sur le projet, quel que soit le volume de l'entrepôt, et on a des spécificités sur notamment des inventaires faune flore, tout ce qui est biodiversité, des recherches de zones humides, des compensations d'eau pluviale qui sont plus développées que dans un dossier classique et qui peuvent entraîner des contraintes alors s'il y a quelque chose à retenir sur ces contraintes-là, c'est que quand on parle d'un inventaire faune flore pour regarder s'il y a des espèces protégées ou s'il y a une faune flore spécifique, ça se fait sur une année, c'est-à-dire sur les quatre saisons, donc ça veut dire qu'il faut être, avant de pouvoir déposer un dossier et de faire une étude d'impact, il faut avoir anticipé au moins d'un an la zone sur laquelle on va le faire pour faire cet inventaire faune flore. Donc bilan des cours, s'il y a une recommandation à apporter, c'est qu'une zone déjà aménagée ou sur laquelle les études ont déjà été faites, donc là vous avez de plus en plus de zones préaménagées où les collectivités ou les aménageurs ont éventuellement déjà fait ces études, notamment dans le cadre du plan de relance et de zones déjà préaménagées, c'est sûr que c'est du temps gagné parce que ces études peuvent déjà avoir été faites et du coup on gagne pratiquement un an sur le projet parce qu'on n'a pas à les faire et qu'elles sont déjà réalisées par l'aménageur ou en tout cas le promoteur de la zone. Voilà, alors quelques questions sont apparues, je propose de répondre au fur et à mesure lorsqu'elles sont courtes et les plus longues, on les gardera pour la fin de la séance. Une question de Mme Libaudenise, aurons-nous les supports ? Enfin, oui, nous proposons enfin que vous remettiez votre mail pour que nous puissions vous communiquer ce support. Une autre question de M. Collin, pour une surface inférieure à 10 000 m², que fait-on ? Alors, moins de 10 000 m², on n'a pas cette contrainte d'évaluation environnementale. Par contre, on verra, donc la surface ne rentre plus en compte dans la partie administrative, entre guillemets, ou de contrainte administrative. En revanche, ce qu'il faudra étudier, on le verra tout à l'heure, c'est les seuils en matière d'installation classée, d'ICPE, qui sont des seuils de volume et aussi des seuils de tonnage de matières combustibles. Donc, on va voir dans les diapos suivantes et qui peuvent entraîner des contraintes plus ou moins importantes en matière de procédure administrative. Donc, je vois aussi qu'il y a une question sur qui doit initier cette étude, le constructeur, le maître d'ouvrage, ou est-ce que cette étude est nécessaire avant le dépôt d'un PC ? Donc, si on parle bien de l'étude d'impact nécessaire à l'évaluation environnementale, c'est le maître d'ouvrage qui en a la responsabilité sur ce point-là, qui peut le faire faire bien sûr et qui dans 99,9% des cas le fait faire par un bureau d'études spécialisé. Et dans le PC, dans le permis de construire, si vous êtes soumis à l'évaluation environnementale, il y a l'obligation de joindre effectivement cette étude au permis de construire. Sinon, si vous êtes supérieur à 10 000 m², il faudra, une fois que le processus a été fait, que vous étiez au cas par cas, si l'autorité environnementale, qui est le service de l'État qui s'en occupe, vous a dispensé de faire une étude d'impact, c'est cette justification de dispense d'études d'impact et d'évaluation environnementale qui sera à joindre au PC. Pour ce qui concerne la notion d'emprise au sol, je vais le vérifier parce que je ne l'ai pas en tête et que ça a changé récemment, mais c'est bien l'emprise au sol du bâti, au revoirie. Tout à fait, oui. Donc, il est concerné. Voilà, on va essayer de répondre au fur et à mesure. Si on voit que le temps en arrive trop, peut-être on réservera les réponses aux questions à la fin, mais pour l'instant, on est à peu près dans le timing. Voilà, alors en complément, je dirais, des éléments environnementaux obligatoires, il existe également une démarche volontaire qui peut se présenter sous la forme de labels environnementaux et qui sont de plus en plus fréquents. Je dirais maintenant un projet sur deux, si ce n'est deux sur trois, font preuve d'un affichage et d'une certification. Alors, autant, il y a une dizaine d'années, c'était balbutiant, c'était plutôt un affichage. Maintenant, il faut reconnaître que ces labels sont passés dans une phase de maturité et apportent beaucoup, notamment, en termes de rationalisation des matières utilisées, de consommation d'énergie. Donc, c'est rentré dans une phase intéressante pour l'investisseur et pour l'utilisateur parce que ça lui permet également de maîtriser des aspects de consommation à long terme et le cycle d'un bâtiment, bien sûr, le coût de construction mais aussi le coût d'exploitation à long terme. Donc, ces labels sont quand même des facteurs d'assurance et de réussite du projet sur ces aspects environnementaux mais qui ont une incidence de plus en plus forte sur la vie globale du produit, sur le cycle investissement, exploitation et bientôt des constructions à terme puisque la loi va nous y obliger. Donc, il y a plusieurs labels. Il y a le HQE qui est principalement en France, mais on a d'autres labels, le BREAM qui est d'origine anglaise qui est assez fréquent, le LEED qui est américain. Ce sont des labels un peu différents. L'idée, c'est de faire une échelle de cotation sur le bâtiment tant sur la partie énergétique, la partie construction mais également sur la partie desserte du bâtiment, fonctionnement du bâtiment qui vous procure des points et qui permettent effectivement d'avoir une cotation et un affichage intéressant. Et parfois, même certains aménageurs rendent ce label plus ou moins obligatoire. Ça peut faire partie d'un deal d'un aménageur sur l'implantation d'un bâtiment. Alors ? Pour ce qui concerne les labels biodiversité, peut-être Laurent, si tu peux juste revenir à l'arrière. Justement. On a un développement effectivement de quelques labels autour de la biodiversité. Ils sont pour l'instant relativement rares puisque c'est quelque chose qui est en train de se lancer. Donc, c'est une reconnaissance et tout à l'heure, je parlais de contraintes environnementales qui étaient plutôt réglementaires. là, on est sur cette diapo plutôt dans qu'est-ce qui est un engagement pour pouvoir se différencier. Donc, on a quelques labels biodiversité qui sortent pour prendre en compte parce que ce sujet est de plus en plus prégnant au-delà de la réglementation pour démontrer en fait que le projet a pris en compte les critères de biodiversité de manière précise et au-delà de ce que la réglementation peut imposer. les trois labels que vous voyez ici qui apparaissent sont des labels qui aujourd'hui ont été délivrés je dirais pour une dizaine de projets pas que logistiques mais qui sont en train de monter en puissance. D'autant plus que c'est en ligne directe avec la future réglementation qu'on appelle RE 2020 qui se veut en fait réglementation thermique et environnementale qui va viser à faire un bilan sur le bâtiment sur son énergie mais également sur son cycle carbone donc effectivement l'aspect biodiversité va dans le bon sens de la décarbonatation si vous voulez donc ce sont des labels qui vont fortement évoluer dans les mois à venir. Alors Laurent il y a une question sur la certification des bâtiments existants je peux répondre sur la partie biodiversité peut-être je te laisserai répondre sur les labels les labels BIM et compagnie donc tout ce qui est biodiversité en fait c'est un projet qui va être qui va être pris sur des labels biodiversité parce que l'impact qu'on va avoir sur la biodiversité il commence dès qu'on va rentrer une pelle sur un terrain et il ne commence pas à l'acte de construction mais à l'acte de préparation du terrain donc la plupart de ces labels biodiversité se font sur une opération de construction et pas sur des bâtiments existants pour ce qui concerne BIM et le reste je te laisse répondre Laurent Alors pour le bâtiment la partie bâtiment en tant que tel on est un peu dans la même problématique on peut faire certifier un bâtiment dans le cas d'un réaménagement d'une restructuration par contre si la question est à l'instant T vous avez un bâtiment à ma connaissance il y a quelques il y a quelques essais notamment sur l'exploitation qui sont un peu en phase de développement mais effectivement les certifications sont plutôt de logique de bâtiments neufs ou de bâtiments restructurés mais effectivement la problématique est sous-jacente et il y a quelques essais mais les labels ne sont pas encore complètement je vais dire mûrs ou sur le marché dans le cadre d'une photo à l'instant T d'un bâtiment sur lequel on n'a pas très pas de modifications mais effectivement ça va sûrement évoluer dans ce sens-là mais à ce jour ça n'existe pas en tant que tel Alors je parlais tout à l'heure de notion d'autres seuils qui étaient rattachés à la réglementation ICPE donc après avoir parlé d'évaluation environnementale qui est un critère déjà un premier critère spécifique pour tous les projets qu'ils soient d'entrepôt ou pas avec les notions de 10 mm² et de 40 mm² qui sont bien les notions d'emprise au sol je suis en train de regarder parce que je vous donnerai la réponse un peu plus tard c'est l'article R420-1 du code de l'urbanisme qui donne la définition qui doit être la définition je pense liée à la partie permis de construire mais dès que je la trouve je vous la donne concernant en fait tout ce qui est ICPE donc qui sont des seuils différents dès lors que et je parle bien des entrepôts qui contiennent plus de 500 tonnes de matière combustible donc 500 tonnes de matière combustible c'est à ce moment-là à partir du moment où ce seuil de 500 tonnes de matière combustible est dépassé qu'on va se poser la question du volume de l'entrepôt donc dès lors que j'ai plus de 500 tonnes je vais me poser la question du volume interne de l'entrepôt s'il fait plus de 5000 m3 il va être soumis à déclaration jusqu'à 50 000 m3 des 50 000 à 900 000 m3 ce seuil de 900 000 m3 vient de changer il était avant à 300 000 on avait l'enregistrement jusqu'à 300 000 et on était à autorisation de la 300 000 ce seuil passe à 900 000 à partir du 1er janvier 2021 quand on commence à avoir des entrepôts de 900 000 m3 ça commence à être plutôt significatif donc là l'idée du législateur est d'essayer de réduire un petit peu les contraintes administratives en tout cas de procédure sur les entrepôts donc on va avoir les enregistrements en nombre de 50 000 à 900 000 m3 et les autorisations vont être au-delà de 900 000 m3 pour répondre à la question puisqu'on parle de volume le volume qui est pris en compte est un volume intérieur l'administration reste assez floue là-dessus c'est-à-dire qu'on peut après descendre au détail et regarder le détail du volume mais c'est le volume intérieur qui est le volume global possible donc effectivement sous bac alors après on pourra aller jusqu'au détail en enlevant le volume des poutres etc mais c'est la hauteur intérieure de l'entrepôt même si dedans il y a un volume qui n'est pas qui n'est pas complètement utile sur ces points-là pour ce qui concerne chacune des procédures on va avoir en fonction de chacun des régimes on parle de régime de déclaration d'enregistrement ou d'autorisation une télé-déclaration en déclaration qui est une instruction immédiate et pour lequel on va avoir un arrêté ministériel qui s'applique alors dans les trois cas l'arrêté ministériel est le même c'est un arrêté du 11 avril 2017 dont on reparle tout à l'heure mais où les prescriptions ne sont pas les mêmes suivant les régimes en enregistrement la demande d'enregistrement et le dossier d'enregistrement va être essentiellement l'enjeu et de prouver la conformité en fait de l'installation et on est dans une instruction alors réglementairement et je vois les questions qui disent 5 mois ou 9 mois pour l'autorisation dans la vraie vie entre guillemets on a toujours finalement soit des pièces complémentaires qui sont demandées soit des éléments en fait qui font que la moyenne même quand on veut le faire et que vous faites un projet et que vous avez un projet il vaut mieux compter 6 mois pour l'enregistrement et 12 mois pour l'autorisation parce que dans la théorie effectivement on est à 5 et à 9 mais si tout se passe bien qu'il n'y a aucun écueil qu'il n'y a aucune pièce complémentaire qui est demandée ce qui est plutôt rare donc c'est plutôt une bonne surprise si ça fait 5 mois comptez plutôt 6 mois en enregistrement quand vous avez des projets alors si on a moins de 500 tonnes de matière combustible puisque la question est posée bien sûr on n'a rien on ne rentre pas dans ces seuils ICPE donc on est juste sur un permis de construire on ne rentre pas dans la réglementation ICPE sauf si bien sûr on a d'autres critères de la nomenclature sur des produits dangereux sur des spécificités qu'ils peuvent avoir donc il n'y a pas que les 500 tonnes de matière combustible à regarder il faut qu'on regarde l'ensemble des produits qui sont stockés donc pour ce qui concerne les instructions et ensuite les arrêtés ce qu'il faut retenir en termes d'enregistrement ou d'autorisation c'est que surtout d'autorisation au-delà de l'arrêté ministériel qui va s'appliquer qui fixe les règles de conception on peut avoir lors de l'instruction et on va avoir des arrêtés préfectoraux qui vont acter l'enregistrement ou l'autorisation qui peuvent venir prescrire des prescriptions complémentaires et qui peuvent donc notamment en termes de sensibilité environnementale demander à avoir un suivi particulier ou avoir des prescriptions particulières qui vont dépendre du voisinage et ou de la sensibilité de la parcelle donc si je ne réponds pas à vos questions en direct c'est pour avancer un peu plus vite mais on tâchera d'y répondre au fur et à mesure ensuite en tout cas pour l'entrepôt frigorifique les règles urbanistiques des 10 000 m² s'appliquent effectivement également pour quelle que soit à la construction ce n'est pas spécifique à la logistique c'est pour toutes les constructions et tous les aménagements on a ces seuils de 10 000 m² 40 000 m² d'emprise au sol qui s'appliquent alors Laurent je te laisse passer parce que je n'arrive pas à avoir la main sur la diapo si tu peux me faire passer à la diapo suivante ok il n'y a pas de soucis voilà voilà alors dernier point puisqu'on est en train de parler de toutes les procédures et délais administratifs donc et qu'il est important pour la réussite du projet d'appréhender en fait ces délais c'est qu'on a deux donc procédures administratives sur les projets qui sont ICPE dont je viens de parler avec une demande d'enregistrement ou d'autorisation environnementale et on a également le permis de construire ce qu'il faut retenir essentiellement là-dessus c'est que même si vous avez un permis de construire qui est délivré assez rapidement dans les 2-3 mois qui suivent le dépôt le début de l'exécution des travaux ne peut avoir lieu qu'une fois que la décision d'enregistrement ou d'autorisation a été prise et vous avez vu tout à l'heure qu'on était plutôt dans des délais de 6 ou 12 mois donc ce qui veut dire que même si vous avez un permis de construire qui est délivré rapidement on ne peut pas démarrer les travaux avant l'arrêté préfectoral d'enregistrement ou d'autorisation et donc ça c'est important il y a eu un temps où on pouvait commencer à terrasser avant d'avoir les arrêtés préfectoraux aujourd'hui ce temps est révolu notamment pour la prise en compte de l'aspect biodiversité puisque vous comprenez bien que si vous trouvez une espèce protégée sur le site et qu'on a terrassé a priori on ne va pas pouvoir vraiment gérer la problématique Alors dernier point et le conseil général sur le sujet sur les procédures et délais administratifs un projet pour le mettre au point du point de vue on va dire de la conception et de toutes les contraintes et les différentes études dont j'ai parlé tout à l'heure et y compris si je vais jusqu'à la partie fond floor et l'inventaire ça peut aller de 2 à 12 mois bien sûr en fonction de la complexité du projet et les procédures administratives finalement peuvent durer à peu près la même durée dès lors qu'on passe à des notions d'autorisation environnementale et des projets complexes donc globalement on passe plus de temps effectivement à concevoir le bâtiment sur des projets complexes qu'à le réaliser et surtout si on ne veut pas prévenir les dérives de ces plannings et de coûts et de bien les identifier il faut vraiment que ces dossiers administratifs soient bien planifiés notamment le classement ICPE on va le voir mais on a parlé un petit peu des seuils d'ICPE il n'y a pas que la rubrique 15-10 on en a parlé tout à l'heure et ce classement ICPE c'est vraiment la carte d'identité de votre projet si on se plante sur le classement ICPE on se plante sur la réglementation applicable et on risque d'avoir des soucis si ce n'est à l'exécution des travaux à la mise en service et on a toujours la possibilité d'avoir la police de l'environnement qui est l'inspection des installations placées qui passe et qui peuvent poser problème à l'exploitant lors de l'exploitation donc bien sûr on ne fait pas un projet sans avoir un contact préalable avec les différents services de l'État que ce soit l'ADREAL notamment les pompiers et les services de la commune de la mairie si vous avez une mairie qui est opposée à votre projet vous êtes à peu près sûr qu'il va avoir des problèmes en tiers de délai et bien sûr le service d'urbanisme pour la partie permis de construire donc ça c'est vraiment une phase amont qui est très importante ce qui est d'avoir au moins des cadrages et des visites informelles des services de l'État et des services de la commune pour préparer le projet et pour bien s'assurer que tous les feux sont au vert en fonction des différents points de passage notamment pour l'ADREAL et pour tout ce qui est études environnementales il est vraiment important alors sur des au moins des projets qui vont dépasser les 50 millimètres cubes ou les 10 millimètres carrés d'avoir ces échanges préalables avec au moins l'ADREAL voire l'autorité environnementale pour prévenir tout problème et toute découverte de critères de sensibilité particulière qu'il pourrait y avoir Je reprends en parallèle effectivement des contraintes administratives et réglementaires il y a également à ne pas oublier et qui sont aussi fondamentales c'est je dirais un peu les critères de conception de votre projet et souvent effectivement on va un peu vite dessus et on s'aperçoit qu'en phase étude de détails ou réalisation on a des loupés ou des écueils alors bien sûr il y a les types de produits stockés Nicolas s'est étendu sur le fait qu'il est très important de connaître les produits stockés parce qu'on a des produits à risque des produits inflammables des produits parce que ça peut changer la réglementation mais également quand je dis type de produits stockés c'est sous quelle forme sous palais sous vrac ça va conditionner l'organisation de votre bâtiment le type de stockage également aussi les utilisateurs certainement vous faites construire un bâtiment pour votre usage mais peut-être que demain vous allez sous-traiter les flux logistiques la gestion à un autre utilisateur donc là aussi intégrer ce paramètre là parce que l'utilisateur en direct vous êtes peut-être le donneur d'ordre le propriétaire mais l'utilisateur peut avoir des contraintes ou des visions un peu différentes et il est important de l'associer assez tôt au moins avant le début de la construction pour connaître ces contraintes typiquement ça peut jouer sur les quais sur la hauteur du bâtiment sur le mode de stockage sur l'implantation des bureaux sur les aménagements intérieurs en termes de flux de circulation et souvent c'est des écueils qu'on a vus parce qu'effectivement on a été un peu vite dans la conception du produit et il faut faire l'effort de se projeter sur sa future exploitation pour voir comment tout ça va fonctionner donc c'est un exercice qui n'est pas forcément aisée mais il faut le faire pour avoir le produit le plus abouti qui va coller à votre besoin également se poser des questions d'exploitation de maintenance de fonctionnement la surveillance qui peuvent jouer sur les prises en compte de toutes ces conceptions de détails sur le choix effectivement que vous allez faire avec votre maître d'oeuvre associé Alors par contre sur les produits deux exemples sur lesquels on a pu rencontrer des écueils notamment dès que vous avez des liquides inflammables on le verra dans la partie réglementaire et c'est ce qui a été renforcé dans les textes post-lubrisol on va avoir des contraintes en termes de rétention déportée pour tout ce qui est incendie ou risque d'incendie donc on a pu rencontrer parfois il faut se poser la question de siphon par feu qui empêche de l'incendie par exemple de sortir du bâtiment ou on a aussi pour des très grandes cellules identifiées que lorsqu'on a des produits qui pris dans un incendie alors je suis plutôt sur des projets d'autorisation sur lesquels on a des études de danger à faire avec des modélisations on s'est aperçu que des très grandes cellules pouvaient poser des problèmes si on a des produits à décomposition toxiques puisque derrière si elles sont très grandes on va avoir des résultats de modélisation qui nous posent des problèmes et qui demandent à limiter la taille de la cellule donc tout ça sont des études de conception et qui sont à réaliser aussi et pas à faire au dernier moment dans un dossier administratif qu'on a l'impression de faire uniquement pour l'administration mais qui vont servir pour le dimensionnement finalement du projet je passe alors oui pardon Laurent je recède la parole à Nicolas pour les problèmes d'implantation alors sans rentrer dans le détail bien sûr puisque là l'idée est de dire un qu'il y a un arrêté donc effectivement l'arrêté du 11 avril 2017 qui s'applique aux trois régimes dont j'ai parlé tout à l'heure déclaration enregistrement et autorisation et qui va fixer des contraintes de dispositions constructives notamment par rapport aux entrepôts donc comme je le disais tout à l'heure en fonction du régime ces contraintes sont plus ou moins importantes elles vont donner des règles d'implantation par rapport aux limites de propriété qui sont au minima de 20 mètres mais il y a des études qui sont à réaliser de modélisation incendie avec un logiciel qui est ouvert entre guillemets mais qu'il faut connaître à utiliser et qui est indiqué dans l'arrêté qui s'appelle Flumidog et qui demande à ce que on ait des seuils d'effets thermiques en cas d'incendie qui ne dépassent pas certaines limites et aujourd'hui par rapport aux habitations on a un premier flux qui est à respecter et suivant l'intensité des contraintes où ils ne doivent pas dépasser du site donc en gros ce sont des modélisations où on va vérifier qu'en cas d'incendie le flux thermique atteint ne dépasse pas certaines distances donc ça c'est déjà une première contrainte et ça veut bien dire que effectivement pour les entrepôts à enregistrement notamment et à autorisation on a ces études-là à faire si on veut déroger en déclaration il va falloir aussi les réaliser on a des dispositions constructives également où on doit avoir des études qui démontrent que si jamais on a un incendie le bâtiment ne va pas s'effondrer en chaîne et s'il le fait il faut qu'il le fasse vers l'intérieur et pas l'extérieur on va avoir des contraintes de résistance au feu etc donc on a vraiment une litanie de contraintes réglementaires qui sont à respecter sur la construction d'un entrepôt et donc la prise en compte de cet arrêté est indispensable on y retrouve des contraintes de désenfumage d'accessibilité sur les voies engin par exemple sur tout ce qui peut être sécurité incendie donc là on va trouver les exigences éventuelles de détection incendie d'extinction automatique incendie en fonction de la taille des cellules et en fonction là aussi des produits stockés d'où l'importance de ce que disait Laurent tout à l'heure qui est de dire il faut savoir quels sont les produits qu'on va stocker pour pouvoir dimensionner la sécurité incendie qu'on va avoir alors j'en profite pour répondre à la petite question sur l'atelier de production adjacent à un entrepôt donc la partie donc ça c'est un sujet j'y reviendrai sur des ateliers de production qui sont voisins s'ils sont à prendre comme une cellule ou pas donc dans les aujourd'hui si ce ne sont que des encours de production et qui sont séparés par des dispositifs coup de feu suffisant ils ne sont pas considérés comme une cellule ou comme un entrepôt donc on va continuer je pense que là pour les questions j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure si jamais on ne répondait pas à votre question pendant la durée du webinaire de toute façon on garde vos questions et on vous répondra individuellement par mail pour répondre à vos questions donc voilà pour la partie prise en compte en termes de construction de la réglementation ICPE Laurent je te laisse la parole pour la partie mode construction je reviens plus sur la partie bâtiment et pour vous souligner les points particuliers sur les entrepôts quels sont les gros écueils ou les gros sinistres c'est un grand mot mais malheureusement effectivement la sinistré de ces bâtiments est en phase de réduction mais néanmoins est liée à leurs caractéristiques donc effectivement en général ce sont des bâtiments on a des grandes portées de plus de 20 mètres 25 voire 40 mètres donc ça veut dire effectivement des matériaux en charpente particulière genre des poutres béton ou des poutres lamellés collées bois métalliques de moins en moins parce qu'effectivement les tenues au feu sont moins importantes mais ces grandes portées font que c'est une attention particulière à avoir lors de la réalisation et des grandes hauteurs sont liées également puisqu'on est maintenant au-delà de 10-12 mètres on va plutôt sur du 20 mètres 25 mètres voire des bâtiments des entrepôts à double hauteur c'est-à-dire qu'on a quasiment 2 fois 15 mètres donc la partie structurelle est relativement maîtrisée mais effectivement ça passe par des constructeurs particuliers donc première école à éviter c'est effectivement bien cerner vos espaces intérieurs et les portées qui vont conditionner ces volumes des charpentes spécifiques qui sont les charpentes de béton et charpentes de bois principalement autre point en particulier le Dallas le Dallas ça va être là effectivement le support sur lequel votre activité va résider donc ce sont de Dallas de type industriel qui en général ont des charges au sol assez importantes de l'ordre minimum 3 à 5 tonnes réparties mais plus important ce qu'on appelle des charges ponctuelles parce que vous allez avoir des chariots vous allez avoir des racks et là on parle de plusieurs parfois dizaines de tonnes donc là aussi il faut bien connaître votre fonctionnement futur et les équipements que vous allez mettre à l'intérieur parce qu'effectivement ça va conditionner le dimensionnement et la réalisation que c'est Dallas qui s'ils sont mal je vais dire programmés en fait on s'aperçoit que la sinistralité de ces ouvrages qui n'a pas tant de leur mal façon leur mal réalisation mais souvent de leur mauvaise mauvaise prise en charge dans les données bases c'est à dire que souvent on a eu des sinistres en disant on a des fils qui apparaissent on s'aperçoit que ces fils apparaissent parce qu'en fait on a des charges supérieures à ce qui avait été prévu un camion qui rentre dans un entrepôt un rack et une mise en ligne et aménage ultérieurement donc pensez bien en amont à définir vos éléments si vous devez aménager prenez les protections nécessaires entourez-vous de bureaux d'études et du bureau de contrôle pour vérifier que cela est possible autre contrainte de plus en plus prégnante également c'est tout ce qui est étanchéité toiture est lié aux contraintes ICPE les toitures sont majoritairement je dirais dans la sinistralité on avait les fissures de dallage mais les problèmes de fuite maintenant c'est relativement résolu si ce n'est qu'on a maintenant des nouvelles contraintes notamment au niveau photovoltaïque on a maintenant une obligation de 1000 m² d'emprise en sol d'avoir des dispositifs qui favorisent les énergies renouvelables ou éventuellement de végétaliser celles-ci donc c'est des techniques qui commencent à être matures mais qui ne l'étaient pas jusqu'ici et qui ont posé des problèmes tout simplement parce que le support d'un panneau photovoltaïque ça nécessite certaines précautions en toiture la végétalisation c'est la même chose donc c'est dans le sens de l'écologie dans l'environnement mais c'était quelque chose à vérifier et à maîtriser donc oui j'insiste effectivement le procédé de production d'énergie renouvelable ou d'un système de végétalisation est obligatoire sur une surface supérieure à 30% de la toiture et dès que vous excédez 1000 m² d'emprise au sol ce qui est relativement petit en somme toute Nicolas tu veux préciser quelque chose oui je voulais juste préciser que ces surfaces photovoltaïques si c'est le choix qui est retenu peuvent être mis sur des ombrières au niveau du site et donc en termes de sinistralité il vaut mieux les mettre sur des ombrières qu'en toiture Laurent tu peut-être peut-être ne serait-ce qu'en termes d'excès ou d'entretien c'est beaucoup plus favorable voilà donc quitte à choisir préférez plutôt les ombrières que les photovoltaïques le dispositif n'est pas forcément sur le bâtiment ça peut être à côté sur le site on est bien d'accord alors je réponds sur le sujet à Jean-Noël Chassevant qui demandait quelle était la réglementation qui est obligée aux ENR et végétalisation en fait c'est un un nouvel article qui date de début d'année 2020 je crois que ma mémoire est bonne en tout cas qui est le nouvel article L11-18-1 du code de l'urbanisme qui est issu de la dernière loi sur la transition énergétique et qui demande cette exigence là sachant qu'il y a un arrêté du 5 février 2020 et c'est plutôt celui-là que j'avais en tête en début d'année qui donne des précisions pour les ICPE voilà alors pour continuer effectivement sur les risques ou les écolivités il y a la partie sécurité des travaux donc il est évident que des entrepôts sont quand même des travaux majeurs en termes de catégorie et de pro-qualification catégorie 1, 2, 3 1 et 2 ce sont les plus importantes on est sensiblement dans ces gammes-là donc ça nécessite effectivement d'avoir ce qu'on appelle un co-SPS un animateur sécurité santé qui est obligatoire dès qu'on a plus de deux entreprises et c'est une mission quand même assez importante où en général en plus les inspections du travail du coin on le focus vite à mener parce qu'ils savent que c'est un des travaux majeurs dans leur région donc on peut et on doit faire preuve de sécurité et un renfort de sécurité donc effectivement il y a les risques majeurs c'est qu'on a souvent des trafics importants sur site donc ça c'est lié à l'organisation du site les travaux en hauteur on est facilement en plus de 8-10 mètres donc les risques de chute donc effectivement c'est sécuriser les ouvrages dès qu'ils sont mis en place et puis des co-activités internes ça devient vite une formulière dès que vous avez l'enveloppe du bâtiment qui est en travaux parce que vous allez avoir outre les corps d'état qui travaillent sur l'enveloppe tout ce qui est corps d'état technique donc on peut avoir plus de 50, 100, 200 personnes qui travaillent simultanément sur un site donc c'est des travaux des sentiers je dirais relativement à un risque donc on peut éventuellement renforcer cet aspect par ce qu'on appelle un animateur HSE hygiène sécurité son boulot c'est un peu le préventeur à la fois la carotte et le bâton si j'ose dire il est là pour animer pour faire monter la sécurité et aussi prendre éventuellement des mesures disciplinaires si le cas s'impose pour faire respecter l'ordre sur ces travaux-là pour connaître que les travaux de hauteur c'est quand même la pathologie numéro 1 des accidents en France et en Europe donc c'est des chantiers qui sont à risque à ce niveau-là et puis effectivement ne pas oublier là aussi votre future exploitation vous allez avoir certainement des contrôles des accès assurés en voiture pour l'entretien ça se sécurise par des escaliers par des gardes corps donc c'est quelque chose à prendre très en amont dans la conception et dans les travaux également les accès aux locaux techniques donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer très très en amont Je repasse la parole à Nicolas pour les derniers développements Merci le temps passe donc on essaye de passer le maximum de messages dans le temps imparti donc globalement on est sur la dernière thématique sur le poste du Brizol je réponds juste à Maud Vachez sur le texte réglementaire qui dispense de postes de panneaux donc effectivement c'est l'arrêté dont je parlais tout à l'heure l'arrêté du 5 février 2020 qui donne des précisions et qui donne une liste de rubriques ICPE qui ne sont pas concernées par l'obligation ce qui ne veut pas dire que c'est interdit vous pouvez décider sur ce type d'installation de mettre des panneaux photovoltaïques le seul problème c'est que si ça a été dispensé c'est que le législateur considérait que ça présentait des risques donc ça veut dire qu'en fonction de l'installation sur laquelle vous êtes il va falloir démontrer que votre installation est sûre y compris si c'est au-dessus de produits qui peuvent présenter le risque en tout cas réglementairement c'est plutôt une dispense qu'une interdiction alors sur la partie poste du brisole ce que on peut retenir c'est qu'effectivement il y a eu un décret et un arrêté qui concernent plus particulièrement la rubrique 15-10 des installations classées c'est à dire tout ce qui est entrepôts ayant plus de 500 tonnes de matières combustibles donc qui est venu modifier l'arrêté est venu modifier l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 dont j'ai parlé tout à l'heure et il est venu aussi modifier la nomenclature donc globalement ce qu'on peut retenir c'est qu'il est venu modifier le classement ICPE des entrepôts donc j'en ai déjà un petit peu parlé je n'y reviens pas la seule chose qui est à retenir c'est que ça peut modifier aussi le classement d'installation existante donc il faut se poser la question parce que l'idée c'est d'éviter pour le législateur un double classement c'est à dire d'avoir une seule rubrique tant que faire se peut qui s'applique sur l'entrepôt donc modification de règles de classement qui touchent non seulement les constructions mais qui touchent aussi les entrepôts existants et la réglementation applicable j'en ai parlé aussi des augmentations de distance d'éloignement en fonction des flux thermiques qui s'appliquent on a des exigences complémentaires sur tout ce qui est liquide et solide liquéfiable combustible donc là sur ces notions de liquide et solide liquéfiable combustible ils vont être considérés ce qui n'était pas le cas avant comme des liquides inflammables à partir du moment où ils sont dans la même cellule ou si dans une cellule adjacente donc ce qui veut dire qu'il y a des contraintes complémentaires qui correspondent aux liquides inflammables puisqu'on a remarqué sur l'accident du brisole qu'on a eu des problèmes avec des produits qui n'avaient pas été pris en compte dans la réglementation et qui étaient en fait des produits combustibles pas inflammables mais qui sous l'incendie réagissaient comme les liquides inflammables je rajoute aussi qu'on a des dispositions spécifiques des cellules et chambres au frigo qui ne changent pas trop mais qui pour des entrepôts qui sont mixtes c'est à dire à température dirigée qui est moins de 18 degrés pour ce qu'on considère être des entrepôts frigos ou des cellules frigos et les autres il y a des exigences réglementaires qui sont venues compléter en fait ce qui existait dans l'arrêté du 11 avril 2017 alors bien sûr qu'on ne va pas rentrer dans le détail par contre sachez qu'il y a un guide d'application qui existe de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 qu'il est en cours de mise à jour et qu'il y a des éléments assez importants sur l'interprétation de la nomenclature notamment par exemple des questions que vous n'avez pas encore posées mais qui se posent beaucoup sur le cumul des volumes par exemple de bâtiments distincts sur un site et dans lesquels il y a une distance qui va être fixée aujourd'hui on parle de 40 mètres entre deux bâtiments pour qu'ils ne soient pas cumulés dans la notion d'entrepôt ça c'était sur la partie construction sur la partie exploitation comme on a une modification de la nomenclature ICPE il peut y avoir des modifications de classement donc des sites qui n'étaient pas classés ou qui étaient classés différemment et pour lesquels il faudra faire une information à l'administration avant le 1er janvier 2022 ce qu'on appelle la déclaration d'existence et il peut y avoir des sites qui n'étaient pas classés et qui le deviennent et là aussi il faudra qu'ils fassent une déclaration d'existence pour bénéficier de ce qu'on appelle les droits acquis donc je confirme bien que les nouveautés post-labrisoles s'appliquent aussi aux bâtiments et activités déjà existantes c'est ce dont je suis en train de parler de là sachant que on va avoir pour les installations existantes dans des délais qui vont s'appliquer entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2026 là il y a eu des grandes discussions entre les fédérations professionnelles et le ministère de l'environnement sur l'application de ces points là trois points à retenir le 1er l'interdiction de récipients mobiles fusibles pour les liquides inflammables c'est à dire que pour les liquides les plus inflammables tout ce qui est GRV les grands récipients en vrac comme on le voit les cubites NR vont être interdits donc on va dire dans les 3 à 6 ans à venir il va falloir faire des études d'effets domino justement de flux thermique flumilogue par rapport aux bâtiments voisins et aux limites de propriétés puisque là en fonction des résultats il y aura éventuellement des prescriptions assez importantes en matière d'extinction incendie ou de réduction de la taille des cellules par compartimentage si jamais les effets thermiques dépassent les limites du site et ensuite troisième point donc ça c'est vraiment important à retenir pour les exploitants on n'est pas dans la construction mais on est dans les entrepôts existants et ensuite en termes de plan de défense incendie qui est en gros un plan d'urgence en cas d'incendie il y a des nouvelles prescriptions sachant que ces plans de défense incendie qui existaient essentiellement pour les autorisations voire les enregistrements vont être étendus à tous les régimes y compris la déclaration dans lesquels un plan de défense incendie devra être fait par l'exploitant et mis à jour par l'exploitant donc voilà pour ce qui concerne en cinq minutes même pas une présentation des grandes lignes donc ce que vous pouvez retenir en tout cas c'est que il est important de se pencher sur le sujet tant pour les gens qui s'occupent de construction que pour les exploitants de s'intéresser à ces modifications là vous verrez dans le sondage compte tenu de toutes les questions qu'on a eues on va probablement préparer un e-workshop sur le sujet spécifique des évolutions post-du-Brizol en attendant que le guide dont j'ai parlé tout à l'heure soit mis à jour donc à ce moment là on pourra rentrer dans le détail et répondre à des questions un peu plus précises notamment sur la référence réglementaire de la notion de 40 mètres qui n'est qu'un projet et qui sera précisé dans le guide d'application de l'arrêté du 11 avril 2017 modifié qui est en cours de modification et qui devrait sortir idéalement avant le 1er janvier 2021 pour les points les plus importants qui concernent le classement Laurent je te laisse une question je refaisais le tour des questions je pense qu'on n'a pas répondu la question de monsieur Collin un entrepôt de stockage de produits commandés en préparation de chantier BTP est-il un entrepôt logistique je dirais oui dans la mesure où ce sont des produits manufacturés j'imagine que vous faites allusion à des produits qui ont rentré dans la construction que ce soit des isolants des parpaings qui sont stockés dans un bâtiment couvert ça rentre dans un entrepôt dès lors qu'on dépasse les 500 tonnes de matière combustible bien sûr par rapport à ces points là donc ce que je vous propose on ne va pas être loin de la conclusion alors comme je vous l'ai dit sur les questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu on refera une passe et on vous répondra individuellement je pense qu'on va vous on vous a envoyé déjà un petit sondage auquel on vous invite à répondre avant de nous quitter vous avez notamment dans ce sondage au-delà des différentes questions et du fait que ça répondu à vos attentes le fait que vous soyez intéressé ou pas par un e-workshop sur le guide d'application de l'arrêté du 11 avril 2017 et donc les évolutions Lubrizol et leur interprétation donc je vous invite à répondre dans la partie sondage aux quatre questions aux trois questions pardon aux trois questions qui vous sont posées tout en regardant voilà les différents puisqu'on vous a parlé de différents points ça veut dire qu'effectivement sur la plupart des thématiques on a de l'accompagnement au fur et à mesure des différentes phases du chantier qui peuvent vous être proposées par APAV et donc voilà vous aurez dans le support de présentation qui pourra vous être transmis je vois une question qui revient de monsieur Deniaud juste pour conclure quels sont les délais de recours dans une procédure ICPE déclaration enregistrement et autorisation alors là je ne l'ai pas en tête c'est voilà c'était la question la question la réponse il faut que je le je sais qu'en plus ça a été des choses qui ont évolué je répondrai à Sébastien Deniaud en direct pour ça parce que je pense en plus qu'elles sont différentes en fonction des régimes et là ça nécessite une petite recherche une petite recherche pour répondre Sylvain Bajan posait des questions sur l'obligation en termes de coordinateur SSI je ne sais pas Laurent si toi tu en as moi côté ICPE il n'y en a pas donc coordinateur SSI normalement c'est très rare en logistique c'est lorsqu'il y a effectivement un système à CMSI qui est mis en oeuvre ce qui est honnêtement très rare ou c'est vraiment très spécifique c'est plutôt un choix de l'exploitant qui veut dire effectivement je veux un système qui contrôle qui est à la fois détection et activation de sécurité moi honnêtement en 10 ans j'en ai lu un sur 200 projets il n'y a pas d'obligation en tant que telle c'est plutôt un choix sauf si une technique particulière impose une activation mais les commerces ici c'est plutôt réservé à des usages plutôt bâtiment en ce monde du public que logistique si il peut y arriver j'ai un autre exemple qui est en tête c'est une partie d'entrepôt qui servait de showroom à un exploitant et là il s'était considéré comme un ERP et donc là effectivement il y a eu un code d'intérêt c'est relativement rare voilà nous allons clôturer cette e-workshop même s'il y a encore quelques questions je pense auxquelles on n'a pas répondu mais le timing nous appelle nous vous remercions vivement pour votre participation pardon excellente journée à vous tous et à bientôt sur le nos pages linkedin par exemple auxquelles nous vous invitons à vous abonner et sachant que le replay de ce workshop vous pourrez y accéder ainsi que tous les e-workshops que nous pouvons réaliser pendant cette période de confinement notamment merci à tous merci à tous Merci.